Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Montblanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 14 décembre 2021, au sommaire ce soir. C'est l'année d'après pour le ski de randonnée, grande gagnante avec le ski nordique de la fermeture des remontées mécaniques la saison dernière. La discipline a connu un véritable essor chez les Français. Et un an après, cette courbe de progression n'est pas prête de s'infléchir. Les précisions dans ce journal avec Emmanuel Jaude. Et puis nous prendrons la direction d'Evian-les-Bains pour le premier épisode de notre série de la rédaction consacrée au fabuleux village des Flottins. Après une édition 2020 annulée, les fameuses sculptures enchantées sont de retour dans les rues de la cité lacustre pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Je vous lisais en titre, avec la fermeture des remontées mécaniques, le ski de randonnée a connu un essor non négligeable l'an dernier. Aujourd'hui, force est de constater que la courbe de progression est encore loin de s'arrêter. En effet, en Haute-Savoie, de nombreux loueurs de matériel ont choisi d'investir dans cette nouvelle façon d'appréhender la montagne. C'est un reportage signé Emmanuel Jaude. Après une saison sans remontée mécanique, le ski de randonnée connaît depuis plus d'un an une croissance sans pareil. Déjà à la mode depuis quelques années, la pratique continue donc de séduire. Pour les quelques fabricants, il a donc fallu se démener afin de répondre à la demande. Un effort qui a permis une hausse de 30% de la production sur cette seule année 2020. Alors la courbe n'a pas fléchi, au contraire, je pense que ça s'est accentué par rapport à l'année dernière. On est vraiment dans la continuité d'une explosion de la demande sur le ski de randonnée et sur le splitboard. Donc nous, en tant que fabricants, c'est un challenge tous les jours pour livrer nos clients. On a toujours une forte demande des professionnels des magasins de location. D'ailleurs, notre modèle de location est vendu cette année, donc il y a eu une forte croissance là-dessus. Et puis des magasins qui ont démarré l'année dernière avec la location, qui cette année nous font confiance et nous prennent aussi des modèles de vente. Donc il y a un peu aussi cet effet-là qu'on retrouve cette saison. Au pied des pistes, le constat est similaire. Si la fermeture des remontées mécaniques a en effet joué un rôle important dans le développement de la peau de phoque, la montagne au naturel a séduit de nombreux adeptes. Un public qu'on devrait logiquement retrouver cette année en station. Effet de mode, ça c'est sûr, je pense. Après, une partie a été quand même conquis par cette discipline. Et voudra, alors peut-être, au lieu d'aller sur les pistes de ski qu'ils ont découvert les dernières avec le ski de rando, vont peut-être cette année prendre un guide ou un moniteur pour aller dans des secteurs un peu plus sauvages et faire de la vraie randonnée pour le coup. Les gens du coin se sont équipés. Et eux, pour ceux qui ne sont pas équipés, vont revenir louer parce qu'ils ont vraiment adoré. Donc, ils feront toujours, je pense, un peu plus de pistes. Mais le coin rando a quand même gagné de la clientèle l'année dernière et on continuera cette année. Plus qu'un effet de mode, il s'agit peut-être là d'une des évolutions inhérentes aux pratiques de la montagne. Un changement qui demande une certaine adaptation pour les professionnels et des investissements en conséquence. Le ski de rando avait quand même pris un peu d'essor, mais ce n'était pas ce qui s'est passé l'année dernière au vu des fermetures de remontées mécaniques. L'année dernière, on a essayé de satisfaire tout le monde. Effectivement, quand on a voulu faire un peu de réassort, tout le monde a été surpris par la forte affluence et surtout la demande de rando et de speedboard. Donc, en voulant recommander un petit peu, les sociétés, les distributeurs ont vite été débordés. Ils n'avaient plus de stock. Je pense que c'était une grande surprise. Si aujourd'hui la surprise est donc passée, il reste encore de nombreuses commandes à honorer. À la veille de l'ouverture de nombreux domaines skiables, tous les professionnels de la neige se tiennent en tout cas prêts, et ce, quelles que soient les demandes de leurs clients. Filiale du groupe Loxam, la société Loxamed est née en mars 2020, au tout début de la crise sanitaire. Elle propose aujourd'hui des solutions de santé mobile, grâce notamment à des boxes aménagées à destination des entreprises ou encore des collectivités locales. Pierre Boucault a pu joindre son président, Arnaud Molinier. Il nous en dit plus sur l'activité de sa société. On l'écoute. On a mis à l'intérieur d'une box de 15 mètres carrés du groupe Loxam, de l'ingénierie de diagnostic médical, mais aussi de dépistage, pour pouvoir offrir des solutions diagnostiques et dépistage dans la crise Covid, donc contre le Covid, mais pas que. Ça part d'une idée toute simple. Loxamed, ça part d'une idée où Loxam, au moment de l'arrêt des chantiers de travaux publics en France en mars 2020, voit l'ensemble de son matériel qui rentre au garage. Parmi ce matériel, il y a des boxes de 15 mètres carrés qui sont chauffées et qui sont normalement ce qu'on appelle des modules, des boxes de chantier. Et au moment où ces boxes rentrent au garage, je vois à la télévision française les militaires essayer de déployer une tente pour installer 20 lits d'hôpital à Mulhouse. C'était en mars, je crois, 2020. Et d'un côté, je vois ces boxes qui rentrent au garage. De l'autre côté, je vois le mal qu'on, l'armée et les militaires a installé dans le froid des lits d'hôpitaux. Et je me dis tout bêtement, ce serait quand même plus simple d'utiliser ces boxes. C'est du recyclage. C'est de l'économie circulaire, d'une certaine manière, Loxamed. C'est d'utiliser ces boxes pour pouvoir abriter des solutions aidant la population, tout simplement. Donc on s'est installé une première fois, on a installé le dispositif une première fois au pied d'un foyer de travailleurs migrants dans le 19e arrondissement de Paris, à la demande de la maire de Paris. C'était un cluster. Il y avait 300 personnes à suivre pour éviter justement que la pandémie ne se propage à travers eux, si vous voulez. Donc pendant trois mois, on a installé un box de 15 mètres carrés, à l'intérieur duquel on a mis de l'équipement médical digital connecté, qui permettait de prendre des constantes médicales des personnes qui étaient malades ou pas malades, d'ailleurs, et atteintes de Covid et pas que. Voilà. De protéger les médecins qui étaient téléconnectés de chez eux et qui voyaient la personne, comme on voit dans les écrans Zoom et autres, la personne. Mais avec de la téléconsultation, je dirais 4.0, c'est-à-dire qu'en plus de l'image, vous avez le patient qui prenait, avec une infirmière à côté de lui, des constantes médicales, la glycémie, la pneumonie, le cardio, etc., et qui permettait aux médecins urgentistes qui se trouvaient à l'autre bout du fil derrière son écran d'avoir à la fois l'image du patient qui lui parlait en direct et à la fois les constantes médicales qui s'affichaient sur son écran avec les taux de glycémie, le taux de respiration, etc. Voilà. Et de cette initiative qui a été extrêmement relayée d'ailleurs par les médias et grâce aux médias, en particulier les médias étrangers, qui se sont intéressés à ce qui se passait, en gros qui ont dit finalement qu'on offre quelque chose de très digital, de très high-tech à la population la plus fragile. Donc ça a entraîné un intérêt auprès de ces médias-là. Et donc on a fait appel à nous après, dans d'autres circonstances, au moment du premier déconfinement, par exemple, ou la Fédération française de rugby, ou France 2023, par exemple, la Coupe du monde de rugby, ou l'Olympique lyonnais, le groupe Amas Stadium, Jean-Michel Hollas, nous ont demandé d'installer, dans le cadre du déconfinement, du premier déconfinement, des dispositifs permettant de ne pas faire entrer à l'intérieur du groupe Amas Stadium, de ne pas faire entrer à l'intérieur de la bulle sanitaire de l'Écube de France de rugby, par exemple, des personnes qui étaient positives. Voilà. Et de un, deux, trois dispositifs, finalement, on a disposé, en moins de deux ans, quasiment 250 dispositifs, un peu partout en France, à l'étranger aussi, puisqu'on a fait de la vaccination aussi, on a accompagné l'État belge pour faire de la vaccination en Belgique. On fait désormais de la vaccination aussi en France. On assiste les entreprises qui veulent se faire vacciner en troisième dose leurs salariés. Bref, on est extrêmement agile. C'est une petite entreprise, mais qui est, d'une certaine manière, assez agile et assez dynamique et qui s'adapte aux demandes très compliquées de temps en temps des personnes ou des entreprises ou des collectivités locales qui font appel à elles. On réfléchit en ce moment à des dispositifs dédiés à la fois aux saisonniers, pour faire en sorte, pour sécuriser la filière saisonnière des saisonniers, tout simplement, pour leur permettre d'avoir des réponses rapides en cas de doute sur leur état de santé, en termes de dépistage. Et puis aussi, on travaille avec des stations de sport d'hiver et avec les grands opérateurs de ces stations sur, justement, le retour pour les étrangers chez soi. Ce sont des dispositifs très mobiles, où on opère dans des zones qui ne sont pas faciles d'accès, où il faut mettre en place du test antigénique, donc avec des logiciels qui vont bien pour que tout ceci rentre dans le SIDEP et que les résultats arrivent en bonne et due forme chez les personnes, etc. Épauler aussi les pharmacies locales pour pouvoir faire ça. Nous avons des équipes d'extrêmement bonne qualité, qui sont extrêmement soucieuses de la santé des personnes. Je crois que c'est important, économiquement pour la savoir, d'avoir des solutions pérennes. On sait qu'on va vivre avec ce genre de risque pandémique ou de risque de crise sanitaire, de façon un peu constante dans les années qui viennent, malheureusement. Il faut savoir s'équiper, il faut savoir mettre en place des protocoles sanitaires qui permettent d'accueillir des personnes dans des stades, qui permettent d'accueillir des skieurs dans des stations de ski et qui permettent d'accueillir sereinement aussi des salariés dans leurs entreprises ou des fonctionnaires ou des agents à la SNCF. Depuis ce mardi matin à l'appel du syndicat Force Ouvrière, une partie des animateurs et des animatrices de la ville d'Annecy est en grève. Celles et ceux qui assurent l'accueil des enfants en périscolaire, le midi et le soir après l'école, demandent plus de considérations pour avoir de meilleures conditions de travail. Ce mardi après-midi, ils étaient environ une trentaine à s'être rassemblés en musique devant l'hôtel de ville de Sénaux pour montrer leur mécontentement. Comme très souvent, les revendications sont avant tout salariales. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies sur place. On a des revendications depuis plusieurs années. C'est un mouvement qui s'accentue en ce moment pour cause du Covid qui a fait remonter pas mal de choses. En fait, on est sur des postes avec une amplitude horaire très très large. C'est-à-dire qu'on commence à 11h, on finit nos journées à 18h. Certains font même l'accueil du matin à 7h30. Donc on a très très peu d'heures de rémunérés sur la journée pour une amplitude assez large. Et c'est assez compliqué de trouver des compléments ailleurs. Ce qui fait qu'à la fin du mois, on a un salaire très très bas. Ce qui est plutôt compliqué pour vivre sur la ville d'Annecy. Vu que les contrats sont assez précaires, manque de recrutement. Du coup, on est souvent 1 pour 20, 25, voire des fois 30 enfants pour gérer. Donc c'est assez compliqué déjà pour la sécurité, pour pouvoir proposer des choses de qualité. Le mouvement de grève, pour l'instant, hyper dur. Donc en sachant que vendredi, il y a le repas de Noël pour les enfants. Les animateurs seront dans les classes, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. On sait très bien que c'est important pour les agents et pour les familles. On n'est pas là pour les prendre en otage. Comme on a dit au maire, aujourd'hui on a entre 60 et 80 animateurs qui sont absents sur la ville d'Annecy. Si demain on a le double, les écoles seront fermées. Début ce mardi soir de notre série de la rédaction. Manon Toitier est allé à Evian, les bains pour une immersion pleine de magie dans le monde du fabuleux village des Flottins qui fait son retour après une édition 2020 annulée. Et pour ce premier épisode, focus sur la création et l'histoire de cette légende avec le maître des lieux, Alain Benzoni, reportage. Il y a très longtemps et de tout temps à Evian, les elfes, les gnomes, les fées et autres lutins qui habitent les montagnes, arrivent à Evian. Parce qu'emmenés par les grandes pluies d'automne, ils sont emmenés de torrents en rivières, de ruisseaux en fleuve, le Rhône est là, le Rhône les jette sur le lac Léman. Ils se sont accrochés à des bouts de bois, ils échouent sur la plage des Viands. Et là, avec le bois qui les a amenés, ils construisent un village pour le temps de Noël. Et quand la montagne aura revêtu son grand manteau blanc au mois de janvier, eh bien, ils remonteront dans la montagne et ils redescendront à l'automne prochain. Cette légende, tout droit sortie de la tête d'Alain Benzoni, vit depuis 15 ans dans la ville d'Evian. Le maire lui avait demandé de créer un événement pour Noël. À la recherche d'inspiration, ce sont les éléments autour de lui qui lui ont soufflé l'idée. Je me suis assis pendant longtemps au bord du lac pour me dire, qu'est-ce qu'il y a à Evian ? Il y a de l'eau, des cailloux, de l'eau, des cailloux, puis un jour, des filets qui retiennent le bois flotté. Quand le ronde se jette dans le léman, quand il y a des grosses tempêtes, ils pètent. Et ils avaient pété, il y a du bois flotté dans tout le léman. Et là, un jour, il y avait ça et je me suis dit des cailloux, du bois, de l'eau, des cailloux, du bois, de l'eau. Et puis voilà, c'est devenu les flottins et les flottines. C'est dans cet atelier que la magie opère. Ici, entre les odeurs de bois et de peinture, règne déjà une ambiance de fête. On y entendrait presque les petits rires des flottins, à l'air malicieux et coquins. Plusieurs dizaines de bénévoles travaillent tout au long de l'année pour fabriquer près de 600 œuvres. Plus de 80 tonnes de bois ramassées dans le lac Léman permettent la confection de ces sculptures. Mais derrière l'aspect festif et loufoque des flottins se cache un message bien plus profond. Il fallait que je trouve une idée d'abord, quelque chose qui mette tout le monde dedans. Un événement fédérateur. Il fallait qu'il y ait des valeurs dedans. Bon, on est en plein dans le développement durable, l'écologie, etc. Tout le monde peut construire. Et le bois flotté, c'est l'imaginaire. Et surtout, nous n'avons rien à vendre. Tout est à rêver et à imaginer. Et ça, c'est très important. C'est un événement non mercantile au moment de Noël où tout est mercantile. Mais avant de pouvoir déambuler entre les chalets du fabuleux village des Flottins et en attendant de retrouver Gnome, joueur de flûte et lutin, une opération de grande envergure doit avoir lieu. L'installation des sculptures. Et justement, mercredi, nous découvrirons l'envers du décor de cet événement avec notamment l'installation des sculptures que l'on a souligné Manon Toiti. On reste en quelque sorte dans la magie pour aller jusqu'à la fin de ce journal avec de superbes images. Je suis en liaison vidéo avec vous, Maxime Moulin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cinéaste et votre dernier film, Flo, vient de sortir le 29 novembre dernier. Un film tourné l'hiver dernier pendant la fermeture des remontées mécaniques. Expliquez-nous un petit peu la genèse de ce projet. En fait, chaque année avec Sam Favré, on travaille sur des projets vidéo. Ça fait partie de sa culture de skieur, de se concentrer sur la fabrication de films. Et voilà, l'année dernière, on avait pour projet de faire quelque chose. Et puis, la sentence est tombée. Pas de station pour tout l'hiver. Tout resterait fermé. Et Sam a quand même décidé en bon capitaine de maintenir cap et de faire un film coûte que coûte. Mais en restant à Chamonix, en restant chez lui, ce qui impliquerait forcément de devoir monter en ski de rando et de parcourir une station fermée. Et du coup, le projet, au début, on ne savait pas trop si on allait réussir puisque c'était beaucoup de contraintes quand même. Mais on a continué un peu tout l'hiver à progresser. Et puis, la fabrication du film a fait chemin dans nos têtes au fur et à mesure. Surtout dans la mienne, dans le sens où je me suis vite rendu compte qu'en fait, il se passait un truc incroyable et inédit. Et c'est ça qu'il faudrait raconter. Alors, vous mettez en scène, donc vous l'avez dit, Sam Favré, skieur freeride bien connu du côté de Chamonix. Ce n'est pas votre premier projet en commun à tous les deux ans ? Non, avec Sam, ça fait depuis quelques années qu'on travaille ensemble. Et voilà, notre premier gros projet remonte à 2016. Et depuis, quasiment chaque année, on essaie de faire un beau film. Un beau film, mais surtout un film qui représente l'identité de Sam, de ce qu'il est personnellement. Et voilà, et qui représente bien ses qualités de montagnard, de skieur et son toucher de neige vraiment particulier. Vous avez choisi de filmer avec un drone FPV, d'où un sentiment d'immersion encore plus vrai que nature. C'est un choix qui n'est sans doute pas dû au hasard. Non, mais en fait, du coup, les drones FPV, c'est assez récent. On avait déjà fait un film 100% drone il y a quelques années, enfin il y a deux, trois ans. Mais c'était des drones classiques. Et c'est parce que la technologie était enfin disponible. Et on voulait vraiment avoir ce point de vue aérien autour d'un skieur. Et là, cette année, en fait, le drone nous permettait de répondre à une problématique. C'est que, vu qu'on devait monter à pied, on ne pouvait pas accéder de partout dans la montagne avec des caméras. Ce qui aurait été trop difficile, trop long et trop dangereux. Donc, en fait, l'idée, c'était de monter le plus haut possible, de déployer les drones depuis une base où on est en sécurité. Et du coup, le FPV nous permettait d'aller plus loin et d'imaginer des plans différents de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Des plans où on pouvait partir de très loin du skieur, se rapprocher, être en proximité, avoir l'impression de le suivre et de ski avec lui et de se rééloigner. Donc ça, c'était vraiment nouveau. Et par contre, on a vraiment travaillé, réfléchi chaque plan dans le sens où on ne voulait pas que ça devienne une vidéo FPV pour FPV. Ce n'était pas le but. Il fallait que ça raconte quelque chose. Il fallait qu'il y ait une réflexion dans la manière dont chaque plan allait être tourné. Et voilà. Et on a quand même aussi utilisé des drones classiques à des moments clés parce qu'on se disait que ça, ça méritait d'être filmé d'une certaine manière et un autre plan d'une autre manière. Une dernière question, Maxime. Votre film Flow a donc été doublement primé au Hi-Fi Festival et au Festival international du film Freeride de Tarbes. C'est une sacrée reconnaissance, j'imagine. Oui, c'est toujours… Moi, je suis toujours surpris de voir les prix parce que quand on a la tête dedans, on ne se rend plus trop compte si vraiment ce qu'on fait est bien. Voilà. Et ce que j'ai d'autant plus apprécié, c'est qu'en fait, les retours des membres du jury, sans qu'on ait discuté, retranscrivaient exactement ce que nous, on avait en tête quand on a voulu faire le film. Et le petit docu qui est associé, c'est-à-dire que c'était vraiment un film témoin d'un moment particulier de l'histoire des stations de ski. Et on y a mis un peu tout notre âme de passionné dedans, mais aussi tout notre savoir-faire en termes de cinématographie, de drone, de storytelling. Et en fait, tout ça, ça a fonctionné. Les gens ont capté ça et ça fait toujours très plaisir de voir que le message passe et il est bien apprécié. Merci beaucoup, Maxime Moulin. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur Vite Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paul. Direction les Ménuirs ensuite pour le deuxième numéro de Panorama consacré cette semaine à la réouverture des stations. Le directeur des pistes et le directeur de remontée mécanique sont mes invités. On se quitte avec des images de la Winter Spartan Trail qui s'est tenue ce week-end à Morzine avec près de 600 participants. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Allez, 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 allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501